Les amis, ce qu'on a là, c'est une carte graphique, mais c'est pas une carte graphique NVIDIA. Ce n'est pas une carte graphique AMD. Et c'est même pas une carte graphique Intel. Ce qu'on a là, c'est l'une des toutes premières cartes graphiques chinoises. Et cette vidéo est sponsorisée par Ugreen, un tout grand merci à eux. Ils nous ont envoyé aujourd'hui un hub USB hyper haut de gamme, c'est le RevoDoc Max. C'est un dock très en 1. C'est à la fois un dock et un bloc de recharge. Vous allez le relier à la prise parce qu'il va pouvoir délivrer jusqu'à 180 watts à vos appareils. Il va pouvoir recharger votre PC portable et par exemple, hop, un téléphone à la fois. Et ensuite, vous allez relier en USB Type-C Thunderbolt 4 directement à votre appareil. L'idée ici, c'est d'avoir ce dock qui est déjà plug dans votre bureau, dans votre station de travail. Et quand vous rentrez chez vous, vous mettez votre PC portable en Thunderbolt 4. Et on va avoir un TAT Connectic, j'ai envie de dire hyper puissant. Donc là, on va avoir deux USB en Thunderbolt 4 à l'arrière. On va avoir aussi un port DisplayPort 8K 30Hz, donc hyper puissant. Et un port Ethernet RJ45, 2,5 Gbps. Et on va retrouver aussi deux USB-A de 5 Gbps. Donc là, vous l'avez bien compris, vous mettez déjà votre écran et votre câble Ethernet. Tu peux même mettre deux écrans 4K 60Hz si tu veux. C'est ça, et quand tu rentres chez toi, tu as déjà ton Ethernet et tes câbles pour les écrans. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et à l'avant, on va retrouver un port Jack de 3,5 mm, deux ports USB Type-A à 10 Gbps. Un port USB Type-C de 20 W de charge, par exemple pour un smartphone, et 10 Gbps de vitesse de transfert. Et on a aussi un port de carte SD. Comme ça, hop, vous avez juste à la plug dedans. Et un port SDTF juste au-dessus. On peut le dire, c'est complet. Alors le complet a un prix. On est quand même à 320€ ici pour ce produit. On est d'accord que c'est vraiment pour un usage professionnel, je viens de le dire. Si vous avez le temps d'attendre, vous ne voulez pas spécialement avoir des connectiques d'hyper bonne qualité, prenez plutôt un USB un peu moins cher chez Ugreen, c'est possible. C'est ça. Et là, l'idée ici, c'est d'avoir un tout en un. Ça recharge vos appareils. Vous avez une vitesse, c'est surtout une duplication de tous vos ports sur votre appareil. Franchement, ça peut être pratique. Si ça vous intéresse, à la base, il coûte 400€. Et là, actuellement, il y a une promo à 320€. Ça fait plaisir. On vous mettra un lien en description. Merci à Ugreen. On passe à la vidéo. C'est parti. En soi, vous allez me dire que toutes les cartes graphiques viennent de Chine. C'est vrai, on a déjà testé plusieurs. C'est vrai qu'on a déjà testé. On a même testé une carte graphique AliExpress de la marque Manly, qui est une marque Hongkongaise. Hongkong, c'est pas la Chine, mais c'est juste à côté. Et c'est vrai qu'on l'a testé, c'est une carte graphique AliExpress. En soi, on l'a acheté en Chine. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre les constructeurs, donc Nvidia, AMD et Intel, qui construisent vraiment les puces. Et puis les AIC, qu'on appelle parfois simplement les marques, comme Asus, Gigabyte, Aorus, par exemple, qui, eux, vont récupérer les puces de ces constructeurs, et qui vont, eux, rajouter les carénages, le refroidissement, les ventilateurs, overclocker les cartes, ajouter du RGB, et parfois même changer ou modifier le PCB. Donc, la carte électronique sur laquelle la puce est implantée. Mais là, ce qu'on a là, c'est un nouveau constructeur. C'est un nouvel acteur, j'irais même, qui vient concurrencer, du coup, Nvidia, AMD et Intel. Il faut savoir que créer une carte graphique, on le fait pas comme ça, on se lève pas le matin si je crée une carte graphique. Exactement, c'est pas facile. Ça coûte des milliards et des milliards, et il faut avoir, tout simplement, une connaissance et une, de, comment tu peux appeler ça, des ingénieurs de pointe. De l'argent. De l'argent, il faut avoir de l'argent, des connaissances, mais là, c'est une pure dinguerie, parce qu'en gros, la Chine a créé sa propre entreprise de Karachi. On va la déballer ensemble, vous expliquer l'histoire, etc. Alors, il faut déjà vous expliquer que c'était quasiment impossible de récupérer cette carte. Ça fait des mois qu'on attend, on a vu que deux Youtubers américains qui ont réussi à s'en procurer, et pour vous expliquer pourquoi c'est si compliqué, à la base, il fallait gagner une loterie en Chine, qui ensuite te permettait de l'acheter, et donc les Américains qui ont réussi à la voir, ont dû la racheter à des particuliers, qui la revendaient ensuite. Ouais, c'est un délire. Un problème. En gros, tu vas pas sur Amazon pour l'acheter, quoi. Exactement, elle est pas sur Amazon, d'ailleurs, on l'a commandé sur AliExpress, sauf qu'on a eu trois annulations sur AliExpress directement. J'en ai commandé une à 300 euros, une à 500, une à 700. Comme par hasard, la seule qui est arrivée, c'est celle à la plus chère. Exactement. Mais c'est une galère, et je pense qu'on peut même plus l'acheter, en fait, tellement que c'est une galère. Et c'est pour ça que c'est vraiment une chance aujourd'hui de l'avoir, et ce que je vous propose, c'est qu'on vous explique l'histoire après, mais d'abord, on la débatte, c'est parti. Hop là, elle est juste là. Ah ouais. C'est incroyable, il y a tellement de choses à dire, c'est un truc de ouf. Je pense qu'on se rend pas compte pour le gamer standard qui joue à Fortnite ou à Counter-Strike tous les soirs. On est quand même sur un concurrent d'NVIDIA, on est peut-être sur la marque dans 10 ans qui va tout casser. C'est un truc de ouf. Soit Nvidia, AMD, Intel, c'est toutes des marques américaines, et ça crée une complexité géopolitique. géopolitique, frérot, il faudrait un prof d'histoire pour nous expliquer ça, on en reparle un peu à la fin, mais d'abord, découvrons le produit. Alors, on commence avec une belle face avant, avec un vision plutôt sympa, on a des petits nuages. Vision en bon graphisme. La marque, c'est More Threads, ce qui veut dire, moi je pense que c'est la loi de More et Threads pour les Cure Threads, ça va être un mélange. Et le modèle, on est sur la MTT S80, à savoir qu'ils ont deux modèles, la MTT S60 et la S80, vous vous en doutez bien, la S80 c'est la plus paix. En vrai, c'est un truc, je pense, enfin, moi ça me fait trop plaisir de la voir. Il n'y a pas beaucoup d'infos, il n'y a même rien du tout, il n'y a rien du tout, on peut le dire. Je te propose, est-ce qu'on l'ouvre ? Imagine, elle n'est pas dedans, l'énorme armec. Ok, on a un petit papier, j'imagine que ça... Oui ? Oui. Oui, enfin non, on va quand même le garder, en fait, après la carafic est collector. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez collector. Elle est là ! Oh, elle est super belle ! Ah ouais, non, franchement, elle est plutôt même très très belle. Elle est très belle, attends, un petit câble ici, on ira voir. Hop ! Oh là 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 ! Ah ouais, elle est super classe ! Ah ouais, c'est très stylé, hein ? En plus, elle est relativement légère, ça, il n'y a rien à dire, ouais, comparé aux cartes qu'on a l'habitude de voir, même pour ce gabarit-là. C'est spécial, je ne sais pas quoi dire. On commence, donc on a une backplate ici, un peu grise métallisée, plutôt sympa. Franchement, très design, avec un petit trou ici en triant pour laisser passer l'air. Belle backplate complète, en acier, c'est très très joli, rien à dire. Sur le côté, on va avoir la marque More Threads, avec directement de nouveau des petites ouvertures pour les aérations. Plutôt sympa, pas de RGB, on dirait, là, pour l'instant. Pas là, mais ici, on a l'air d'en avoir dans le ventilateur, simplement au centre. Trois ventilateurs, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, ouais, c'est ça que j'allais dire. Ils sont vraiment tout petits. Au plus, le ventilateur est petit, au plus, ça peut faire du bruit, donc on ira voir. Mais trois petits ventilateurs, très sympa, on a un peu noir, un peu de gris. Moi, j'aime bien, franchement, le design, il est... Franchement, jusque-là, c'est assez design. On est bien sur un port PCI Express, donc ça va aller normalement avec n'importe quelle carte mère. Et chose super intéressante à savoir, quand elle est sortie en 2022, c'était la seule carte sur le marché et la première à avoir un slot PCI Express x16 de cinquième génération. C'est un truc de ouf. Donc c'est stylé, quand même. En fait, ils avaient déjà un coup d'avance. On va voir maintenant si la carte est incroyable. Mais se dire qu'une marque comme ça, qui a été fondée seulement en 2020, ça, on ne l'a pas dit, a déjà un port PCI Gen 5. Et ce n'est pas tout, parce que les connectiques, on est sur de l'HDMI 2.1. Donc là, on va avoir trois DisplayPorts, un HDMI. En sachant qu'il y a aussi l'encodeur AV1, directement, ce qu'on a sur les dernières cartes graphiques. Donc on va dire qu'avec le PCI Gen 5, l'encodeur AV1, l'HDMI 2.1, en vrai, c'est une carte graphique assez récente. Et dernière chose, d'après moi, la plus intéressante, en tout cas la plus novatrice sur cette carte graphique, c'est que le port d'alimentation se trouve ici, tout au bout. Alors ça, c'est la même chose que sur les cartes serveurs. Quand on a testé la RTX 6000 de Nvidia, c'était également comme ça. C'est beaucoup plus pratique pour le cam management, mais ce n'est possible que quand le PCB va jusqu'au bout. Parce que si vous avez ça de radiateur au bout, vous n'allez pas pouvoir mettre votre site d'alimentation dedans. Alors regardons ce que c'est, et c'est écrit dessus. CPU. C'est en CPU, 8 pin. C'est une prise CPU et pas PCI Express. Donc en gros, tu peux directement brancher ta broche CPU de ton alim, quoi. Pas du tout. C'est impossible, parce que le TDP de cette carte graphique, c'est 255 watts. C'est vraiment beaucoup. Pour vous dire, une 4070 Ti, c'est 285 watts. Donc vraiment, c'est une consommation d'une carte relativement haut de gamme. Alors que 8 pin CPU, ça ne peut délivrer que 150 watts. Donc même avec 75 watts délivrés depuis la carte mère par le port PCI Express, tu n'arrives toujours pas à 255. Donc ça ne suffit pas. Ça, c'est un peu mal fait, mais c'est la raison pour laquelle il faut utiliser cet adaptateur. C'est un adaptateur, donc PCI Express vers CPU. Donc ici, il faudra mettre deux PCI Express, deux fois 8 pin. J'ai envie de dire, c'est basique, on a ça sur plein de graphiques. Bien sûr. Et on branche directement ça, hop. Ici, on met notre PCI Express, on voit ça simple. Voilà, c'est pas très pratique, mais c'est simple. Et c'est vrai que ça peut paraître pas très pratique, mais en fait, c'est un héritage des autres produits de la marque Moortreads. Et c'est l'occasion de vous expliquer l'histoire de cette marque-là. Moortreads est une entreprise chinoise spécialisée dans la conception de graphiques. Ou plutôt dire, la première entreprise à avoir créé sa propre puce de graphiques. Et ce qui est vraiment incroyable dans tout ça, c'est que l'entreprise a été créée il y a à peine 3 ans, en octobre 2020. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle a été fondée par Zhang Dionzong, qui est l'ancien vice-président mondial et directeur général de Nvidia en Chine. L'objectif de Moortreads est de développer des cas graphiques des GPU compétitifs dans le domaine des serveurs et dans le domaine du gaming. Et pour ce faire, l'entreprise a recruté des ingénieurs expérimentés de Chine et du monde entier. Elle a également investi dans la recherche et le développement avec une levée de fonds de 313 millions afin de développer leur propre technologie. Et après deux ans de développement seulement, ce qui est juste incroyable, Moortreads annonce la sortie de leur première carte graphique, la MTT S70. Et ils annoncent une sortie d'une nouvelle carte graphique, la MTT S90, courant 2024. Tout ça pour dire que c'est une entreprise qui pourrait devenir un acteur majeur du marché des GPU dans les années à venir. C'est le grand moment, on vient d'installer la carte graphique directement dans notre nouvelle table de bench. Alors sincèrement, c'est la première fois qu'on teste une autre carte graphique, une carte graphique AMD, Nvidia ou Intel. Ça, je pense que vous l'avez compris, on l'a simplement mise dans le port PCI Express et connectée avec l'adaptateur qu'on avait reçu. Par contre, on a un problème. C'est ça, sur notre table de bench, on a une MSI Z790 carbone qui n'est pas dans la liste. Par contre, on a pas mal de MSI Z790. Donc j'ai envie de dire, on va voir si ça fonctionne. Dans la liste des compatibilités, il y a la ProArt de chez Asus qu'on avait acheté justement pour la vidéo. Mais comme notre table de bench était déjà avec la MSI carbone, on s'est dit qu'on allait d'abord tester. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Je vous propose qu'on allume et qu'on vérifie ensemble. Moi, j'ai peur. Je t'avoue que là, si on a fait toute cette vidéo, autant de galère et qu'en fait, on se retrouve avec une carte qui ne fonctionne pas. Logiquement, elle devrait s'allumer, mais c'est aussi qu'il n'y ait pas d'affichage. Si pas, on devra tout démonter, tout changer. Allez, vas-y, actionne, Mathis. C'est prêt ? C'est la première fois qu'on l'allume ensemble. Oula. Ok, on a déjà du RGB. Oula. Deux accélérations de ventilateur. Elle est belle, franchement. Elle est super belle. Il y a du RGB autour du ventilateur central ici, et également dans le triangle qu'on avait à l'arrière. Franchement, niveau design, sympa. Alors par contre, sur la carte mère, on a plein de codes d'erreurs. 31, 34. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir un affichage. De toute façon, la carte mère n'était pas compatible, mais au moins, on a vu la carte graphique. Elle a l'air de tourner, tout s'allume. C'est plutôt bon signe. Elle est déjà chaude. Ouais. Ouais, elle est déjà chaude. Regarde, une carte graphique est chaude, normalement, quand elle est en action. Là, c'est déjà assez étonnant. Ouais, c'est bizarre. On va quand même relier un écran. On va essayer de voir si on a un affichage. Si pas, on changera. On a rallumé le PC pour voir si on allait avoir un affichage. Ah, 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 ah. Ah, c'est plutôt bon signe. Oh, on a le logo MSI, le petit dragon. Je m'attendais à voir Motherboard Not Compatibility. Mais non, ça fonctionne. Bravo pour l'accent. Et le PC fonctionne. On a une belle résolution. Ouais, la résolution est bonne. Ok, pas mal. Franchement, ça s'est pas mal amélioré. C'est vrai que quand on avait regardé des articles de blog ou quoi, ou d'autres sites américains qui avaient testé, eux, ils avaient toujours une résolution cassée. Et ça, c'était déjà il y a plusieurs mois. Et depuis, il y a eu des nouveaux drivers, etc. Donc, je propose qu'on les installe. Et pour l'instant, ça fonctionne. Alors, moi, j'ai une question. Comment installer les drivers ? On peut regarder un truc d'abord. Quoi ? Tu peux aller dans Windows. Windows, oui. Et regarder comment elle est détectée. Quel nom est-ce qu'elle a sur Windows ? Plus de détails. Performance. GPU. Ah, il faut mettre les drivers. Ah, ouais, c'est le Intel. Ouais, je pense pas que Windows met directement les drivers de la carte. On va faire une petite coupure. On va essayer d'aller chercher les drivers, ouais. Alors, le logiciel est ouvert. Comme on peut voir, on comprend tout. Ouais, c'est extrêmement clair. Alors, j'ai essayé de comprendre. Cependant, on n'avait pas installé Valorant, qu'on avait déjà un logo Valorant. Hum, c'est intéressant, en quoi. Il y en a que Valorant. Valorant, comme LOL, c'est des jeux développés par Riot Games. Riot Games, c'est chinois, ça appartient à Tencent, qui est une des plus grosses entreprises en Chine de jeux vidéo, etc. Enfin bon, c'est rigolo, qu'ils mettent uniquement Valorant directement d'intégrer. Alors, ça, c'est à quoi ? Quand tu cliques dessus, il y a quoi ? Justement, ça lance Valorant. Ok. Voilà. Pourquoi pas ? Alors, on a des infos intéressantes. L'utilisation du GPU, Mathis, on est à 6%. 6%, ça, c'est bien. Par contre, c'est un véritable radiateur. Et on le voit en dessous. 49 degrés au repos. Il n'y a rien de lancer. Ok, on filme l'écran. Là, tu as lancé Valorant. Ferme-le peut-être pour vérifier. Mais c'est vrai que même, quand il n'y a rien du tout, la carte a 49 degrés. C'est super chaud. Et on voit sa consommation. Là, on est en train de descendre. On a 3% d'utilisation. Et elle consomme 115 watts. C'est énorme. 1800 MHz, c'est une bonne fréquence. Une graphique gamer, à première vue. On a les RPM. On a l'utilisation du CPU qui est à 4%. Donc, en soi, certes, on ne comprend rien. Mais avec les chiffres, ça va. Et alors, ici, j'ai dû modifier la fréquence. Donc, j'ai mis à 144 Hz. Ça, c'est bien. J'ai accepté. On va dire qu'on a le setup parfait pour jouer. Mathis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Moi, ce que je propose d'abord, c'est qu'on vérifie sur GPU-Z. Donc, c'est le logiciel sur lequel vous avez toutes les informations sur votre carte graphique, etc. Et on peut voir que la carte n'est pas détectée. Elle n'est pas connue par GPU-Z. Donc, malheureusement, on n'a aucune info. Pas de fréquence. En dessous, sur le gestionnaire de tâches, là, elle a le nom. Exactement. Donc, Moore's Reds, MTT S80. C'est la bonne carte graphique. On voit le bus, PCI 1. On voit la mémoire réservée. On voit le nombre de gigas de VRAM. On est à 16 gigas de VRAM. Ça, je ne sais pas si on l'a dit, mais 16 gigas de VRAM, c'est quand même excellent. C'est bon. Une carte graphique à 16 gigas de VRAM aujourd'hui, c'est une bonne carte graphique. On ne va pas se sentir que c'est un héritage des autres cartes graphiques de la marque, donc Moore's Reds, qui sont à la base des cartes pour les serveurs. Comme pour la fiche en CPU, en fait, c'est la même puce que celle qu'ils mettent dans leur serveur. Et donc, il y a beaucoup de RAM, comme dans les serveurs. Il faut se rappeler ici qu'on est sur une carte graphique, bon, on ne l'a pas achetée à ce prix-là, mais qui est à 179 euros. Donc, c'est une carte graphique pas trop chère. Elle n'est pas censée faire tourner GTA 7 en ultra. Très gourmand, même le plus gourmand, je pense, Cyberpunk. C'est un des jeux les plus gourmand. Essayons de lancer juste pour rire, voir si ça fonctionne. Il y a quand même très peu de chance. C'est parti. Aïe, c'est des photos de vacances, c'est un diaporama. What ? Comment d'FPS ? 4 FPS. 4 FPS sur Cyberpunk avec cette carte graphique. Ah oui, ça fait mal, ça. Ah, ça ne monte pas à 5. On est bloqué. Non, c'est 4. Bon, vous l'avez compris, Cyberpunk, on abandonne complètement. Franchement, je suis déjà content que le jeu soit lancé. On va lancer maintenant Tomb Raider. Normalement, il y a quand même et on finira avec celui-ci sur lequel on a le plus de FPS. Ah, le bench est lancé. 1 FPS. Non, 8. On est passé de 4 à 8. Non, 7 ou 8. 18. 23. Mais non. 28. Ah, c'est pas mal. 38. 40. On voit que c'est un entre-deux. On voit que c'est un entre-deux. Eh, franchement, bien visé. On fait de mieux en mieux. Allez. 20 FPS, bon, je ne vous conseillerais pas de jouer avec 20 FPS, mais franchement, ça va. On a enfin réussi. Le jeu a planté 3 fois. Normalement, c'est lancé. C'est peut-être à cause de l'anti-cheat, parce que quand même, Rainbow Six Siege, avec le nombre de cheaters, j'espère qu'il... Oh ! Oh, l'image est la fluide. Est-ce que tu as le nombre d'FPS ? 43. 47. Et les gars ? Ça tourne. 54. 86. Bon, enfin. Allez. C'est pas mal, ça. 125. Arrête ! Oula. 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 L'explosion. Allez, l'explosion, elle fait mal. On voit très clairement que dès qu'il y a des explosions, c'est une chute de FPS brutale et fatale. Et t'avais dit quoi ? Bon, déjà, on a 62 FPS. 60 FPS, c'est le premier jeu qui tourne à 60 FPS qu'on a testé. Le FPS minimum, il est magique. Voilà. Et c'est le jeu de notre batterie de test qui a le moins de FPS. On va rajouter League of Legends qu'on n'est pas d'habitude parce qu'on a envie d'avoir encore un peu plus. Mais par contre, le reste, gros... C'est des hiéroglyphes. Pour le reste, au niveau des courbes, eh bien, on repassera. C'est ça. Mais en tout cas, le FPS minimum est à 18 et le FPS maximum est à 118. Donc, j'ai envie de dire c'est jouable. 111, j'ai envie. Enfin, c'est jouable quand il n'y a pas d'explosion. On va finir avec le jeu tant annoncé par le Constructeur. Threads, c'est-à-dire Valorent. J'espère qu'on aura des FPS suffisants. Alors là, surprise générale, 209 FPS. C'est pas des lols. Ah oui, c'est fluide en plus. 150 de moyenne. Oula, c'est fluide. On va s'abstenir. Alors, c'est parti. Ah ouais, c'est pas mal. Comment ça ? Il faut tirer dans le carré. C'est parti. Ça, c'est pas le PC. Vas-y, mon gars. Niveau stabilité, on repassera. Mais par contre, voilà, on oscille entre 170 et 110 FPS. C'est incroyable. Je ne veux pas dire que c'est vraiment stable, mais ça l'est quand même beaucoup plus que sur les autres jeux. Et clairement, ça tourne. Je comprends pourquoi ils l'ont mis directement dans le launcher. En fait, c'est parce que c'est le seul jeu qu'ils arrivent à lancer. Passons maintenant aux tests de température, aux CCT. On le fait dans toutes les batteries de test de nos vidéos. C'est vrai. Et c'est vrai qu'ici, on l'a lancé en dernier on va lancer. On va voir à combien de degrés ça va monter. C'est surtout vu la température déjà actuelle, ça fait un peu peur. La consommation est à 250 watts. Elle est annoncée à 255, donc on n'en est pas loin. Par contre, en termes de température, j'ai vraiment peur. Il y a tout qui s'excite. 63 degrés pour le moment. On n'a aucune info sur le hot spot, donc le point le plus chaud. Ce que je peux dire, c'est que la carte est extrêmement chaude. On pourrait même se brûler limite avec. Explique les 69 degrés. J'ai pris ma gourde au cas où ça brûle. La carte graphique est bloquée à 69 degrés. Par contre, quand on la touche, elle est vraiment vraiment brûlante. Heureusement, Bosch nous soutient et sponsorise cette vidéo. Ce n'est pas vrai. Et on a le petit seul à la température. On va d'abord vérifier. 38 degrés. Il faudrait qu'il y ait le médecin. Et la carte graphique au niveau d'un backplate, au milieu, donc au point normalement qui est le plus chaud, on est à 67 degrés. Non, en fait, c'est bien les températures indiquées de base. Ok, super. Donc franchement, c'est honorable. Bah écoutez, elle n'a pas crash, elle n'a pas brûlé. Donc, je pense que Mathis, on a fait tous nos tests. Franchement, je m'attendais à bien pire que ça. On en a fini avec les tests de cette carte graphique et franchement, c'était super intéressant. On a découvert pas mal de choses et toi, je ne sais pas ce que tu attendais de cette carte graphique, mais moi, j'étais surpris qu'elle lance autant de jeux, même si on se rend compte que les performances ne sont clairement pas au rendez-vous. Mais si on la remet dans le contexte, elle coûte 180 euros en Chine et on peut la comparer à la AMD RX 6500 XT qui est plus ou moins à ce prix-là. On a quand même bien plus de performances avec la 6500 XT en jeu. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde sur papier en termes d'hardware de spec, on va avoir des meilleures fréquences, on va avoir beaucoup plus de VRAM et donc là, on se rend compte en fait qu'il y a un gros problème. En fait, ardeurement parlant, c'est une carte qui est comparable à des cartes beaucoup plus haut de gamme que ce soit par la VRAM ou autre. Et d'ailleurs, elle a 14,4 Teraflops qui est entre une RTX 3060 et une 3060 Ti. Je rappelle que c'est quand même des cartes qui sont beaucoup, beaucoup plus performantes. Là, en termes de performance, on est à peine au niveau d'une GT 1030 qui est clairement la carte la moins performante de chez Niga. On a une consommation qui est équivalent à une RTX 4070 aussi. Quasiment. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais où est le problème ? À mon avis, ça vient clairement d'un manque d'expérience, mais il ne faut pas oublier que là, le produit qu'on a entre les mains, il représente parfaitement la guerre qu'il y a entre les Etats-Unis, la Chine, l'Europe et presque à peu près la planète entière. Parce que rapidement, pour vous parler, la plupart des marques qu'on a citées aujourd'hui sont des marques américaines. Sauf que les puces sont produites par l'entreprise TSMC à Taïwan. C'est vraiment à Taïwan que les puces sont créées et ces puces, on les fait avec des machines qui sont elles-mêmes créées aux Pays-Bas, juste à côté de la Belgique. Ça, c'est bien, on n'est pas trop loin et donc ça s'étale sur la planète entière et la Chine n'avait pas la capacité de production de créer des puces. Donc c'est vraiment la première carte 100% chinoise et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Vous le savez peut-être ou pas, mais les Etats-Unis ont durci un petit peu les règles 4090D uniquement aux Etats-Unis, c'est la Dragon où il y a beaucoup moins de puces IA. C'est pour que Nvidia puisse continuer à vendre des cartes pour les gamers mais pas pour les personnes qui veulent faire de l'IA. C'est quand même incroyable. C'est ça, c'est pour ralentir la Chine sur le développement des IA mais moi, j'y crois pas trop et c'est pour ça qu'on retrouve comme ça une carte à ce point-là aussi incroyable hardwarement. Cependant, on se retrouve comme avec Intel où on a une sorte de faux départ à cause de la partie software avec tous les drivers et l'optimisation qu'on a derrière le développement de chaque jeu vidéo. Il n'y a pas que la VRAM et la fréquence qui compte, il y a toute la partie software. Bah oui, et c'est pour ça que des marques comme Nvidia et AMD qui sont un petit peu plus récents et bien aujourd'hui ont tout un tas de technologies on vous en parle souvent. C'est toutes des technologies d'upscaling par exemple, de frame generation. Aujourd'hui, des marques comme Nvidia et AMD longs. Intel, quand ils ont lancé leur carte graphique, beaucoup de gens étaient un petit peu déçus. Ça ne supportait pas les dernières DirectX. Ici, on est bloqué à DirectX 9. C'est aussi la raison pour laquelle les jeux les plus récents ont du mal à se lancer et ont des mauvaises performances. Intel, depuis, se sont rattrapés avec des nouveaux drivers et les cartes sont de plus en plus performantes et j'ai envie de dire que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à une marque comme Moors Reds si peut-être qu'un jour ça deviendra l'une des plus grosses marques de cartes graphiques mais clairement, ils ont démarré avec beaucoup de retard même si en deux ans produire un produit comme celui-là, c'est déjà pas mal. En tout cas, on a hâte de voir ce que le marché nous prévoit dans les années à venir. Dans les dix prochaines années, on a déjà Merci.